Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue dans ce nouveau programme sur votre chaîne. On parle de l'actualité autour du football camerounais, notamment la prochaine rencontre des news notables du Cameroun qui se déroulera du côté du Uganda. Et pour décrypter tout ce qui se passe autour du football camerounais ces derniers temps, nous avons en direct le Dr. Schuylwaltz. Bonsoir Dr. Alors Dr, avec vous on parle de l'actualité autour du football camerounais, notamment ces rencontres des Lyons notables. Déjà parlons de la dernière rencontre qui s'est jouée au stade Amadou Aïdjo, les Lyons notables du Cameroun ont battu les Brave Warriors 1 but à 0. Comment avez-vous trouvé l'équipe de Marc Brice ? Oui je crois qu'il faut féliciter Marc Brice qui est le coach parce qu'il attend un bon plan. technique et il a étudié les joueurs, le joueur s'adaptait à son plan de jeu. La position du balle s'est très bien composée, malgré la pelouse. Mais il n'avait pas vu la fluidité du ballon parce que la pelouse était mauvaise. mais il faut déjà dire ici que Marc Brice nous produit déjà des bons résultats, qu'il a un bon plan de jeu, un bon plan tactique et l'esprit d'équipe entre les joueurs. Les joueurs se sont libérés et je crois qu'avec l'équipe qu'on a en ce moment, on peut mieux faire plus qu'avant, avec les prédécesseurs. Voilà, on a deux victoires, un match nul depuis que Marc Brice a pris la tête des Lyons montables du Cameroun. Et tout à l'heure vous avez parlé de la pelouse du stade Roumde Adia de Garoua, qui n'était pas en très bonne santé. Qui faut-il accuser quand on parle de cette pelouse-là, qui n'était pas très bonne pour la rencontre ? C'est un problème d'égo, c'est un problème d'égo qui a fait pourquoi on joue à Garoua ? Parce que rien ne justifie pourquoi on ne pouvait pas jouer une bonne pelouse qui est le stade de Damandoua, qui joue le stade Obisport de Yaoundé à Fandéna. Qu'est-ce qui nous amène à jouer à Garoua avec une mauvaise pelouse ? Les Yvans sont partis à Garoua pour faire quoi ? Pourquoi il y a eu une vacance sur l'affaire des passeports ? C'est un problème d'égo. Je ne vois pas l'union sacrée entre la Fédération Camerouaise de football et le gouvernement. Et c'est ça que le président a publié. C'est un excellent problème que j'ai toujours à la pérille. Il faut le patriotisme, il faut être républicain. Il faut le vivre ensemble. Il faut l'unité nationale sur la diversité culturelle. Mais Garoua est venu comme un bouc émissaire pour diriger le tamourdain et la haine. Je crois que Garoua a été choisi parce qu'il y avait un intérêt égoïste, égocentrique pour déstabiliser l'esprit de l'homme. Mais une fois que j'ai lu, j'ai notamment démontré que c'est l'unité sacrée qu'ils prennent, mais pas la division et la haine. C'est le civilisme. Pour beaucoup de personnes, l'état de la pelouse du stade Rumdéadia de Garoua est dû aux mauvais entretiens que l'ONIES inflige à nos différents stades. Que pensez-vous de cela ? Je suis d'accord avec vous, mais si l'ONIES, qui est créé par le président de la République, qui a nommé le directeur Joseph-Antoine-Belle, vous dit que le stade n'est pas prêt et que vous possédez H par le même stade, le contrat est facile, monsieur le journaliste. On va jouer un match. Celui qui est chargé des stades, l'ampleur des stades Baudi, voilà le stade qui est disponible, c'est le stade A. Vous choisissez le stade B, après vous choisissez le stade C. C'est le qui est chargé à un intérêt qui est long des objectifs à atteindre par celui qui a été chargé pour diriger l'Union Saint-Denon-Cabre. Le président de la République a dit le 10 février 2024 que nous allons y veiller. J'ai écrit le gouvernement, plus particulièrement le ministre des Sports. Le ministre des Sports n'est qu'exécutant. Je crois même qu'il n'y a même pas de prétendance entre l'Afrique Afro et le ministre. C'est un des autres qui a été créé par des individus qui ont des intérêts peut-être politiques et qu'on utilise le président de la République comme un joueur pour l'intérêt politique. Donc, pour moi, il n'y a même pas de débat pourquoi on n'est pas toujours en Galois. C'est un point de dégoût. Rentrons à la maison, fêtons la paix. Ma présidente nous produira des résultats. Trois matchs, deux victoires. Imaginez, c'est beaucoup. C'est beaucoup moins. On attend les résultats. On ne veut pas entrer dans la bataille des clients et autres. Donc, le ministre a peut-être engagé les travaux pour entretenir le stade. Mais il dit que ce n'est pas concret. Tout le monde a dit que ce n'était pas concret. Donc, vous voyez donc le problème. Il y a donc de manière comme un joueur d'Agarois qui veut la terre de maîtrise, qui veut le prévalisme au Cameroun, qui veut diviser le Cameroun. C'est un peu des disques de haine. Donc, voilà mon commentaire. Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intensewear. Intensewear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bonnes beurres qu'on vous propose. Intensewear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intensewear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles. avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intensewear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pinus, bonbeurs, sacs à main qui vous sont proposés par Intensewear. Vous avez ce modèle, par exemple, que j'ai entre les mains, qui est fait à base de tissus ghanéens de très, mais alors, très, très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jeans noirs, qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone plus 237-694-4670-29 et procurez-vous vos pères d'Intensewear. Alors, on parle de cette colloge-là, mais on parle également de ce qui s'est passé avant la rencontre des lions au notable du Cameroun. Vous avez parlé de ces lions U20 qui étaient du côté de Garoua. Est-ce que vous pensez que l'idée du déplacement de ces lions U20, c'était de les faire jouer à la place des lions seniors ? Oui, tous les indices à ma disposition déterminent et valent l'hypothèse qu'on voulait faire jouer les U20 à la place des lions en octobre pour humilier le Cameroun en fin de règle les comptes avec le ministre des Sports et certains de ses amis. Ça, c'était l'objectif principal. Et les lions ont été embarqués dans l'avion pour Garoua. Il a fallu que le premier ministre appelle pour demander qu'ils descendent de l'avion. Ils sont descendus. Maintenant, ils n'ont plus la route pour Garoua. On appelle le patron qui s'est en train de voyager. Quel était l'enjeu stratégique était ici de prolonger le désordre entre la Fédération Cameroun de football et le ministre des Sports ? Depuis 2015, cette convention a été adoptée et validée. Pourquoi il n'y a pas eu ce problème ? J'aimerais vous rappeler que tous les actes de l'Afrique a faute. Depuis que le président s'est arrivé, il n'y a pas la convention. Pourquoi la convention se pose un problème ? Non, il n'y a pas été juste une stratégie de déstabilisation de la morale des joueurs parce que certains joueurs ont été signalés par le club de n'avoir pas été honorés au rendez-vous de la Fédération Cameroun de football. Nous ne sommes pas consorts de l'OB. Le premier ministre est juste venu pour abitrer. et gérer la crise, parce qu'on a une image qu'on qualifie. Donc, nous avons été là dans la stratégie de déstabilisation. Ça a été demandé. Et on a bien vu, vous avez parlé de cette réunion qui a eu lieu au premier ministère. À l'issue de cette réunion-là, on a eu des décisions qui ont été prises. La première, c'était celle de jouer la rencontre du côté de Garoua. Pour certains, la position aujourd'hui qu'occupe le ministère des Sports n'est pas forcément celle du gouvernement camerounais. Que répondez-vous à ces personnes-là ? Parce qu'on a vu que le premier ministre, ou alors à l'issue de cette réunion, on est parti à l'encontre des désirs du ministère des Sports. Ma réponse à une certaine dimension, avec deux faits d'actualité. vu le décret 2019-04 du 4 janvier 2019, portant délégation des signatures permanentes de la secrétaire générale de la présidence de la République. Ce décret est évité par la Constitution, vu la Constitution du 17 janvier 1996, vu l'organisation de la présidence de la République, vu le réaménagement de la présidence de la République, vu l'organisation de la présidence de la République du décret 412-2011, qui nomme à ce titre Félima Ngongo, ministre de l'État, de la République, article 1er. Porte délégation de la signature, article 2, des affaires courantes, qu'on n'a pas apprisé article 3. Il discriminera cette délégation permanente de la signature. Alors, le secrétaire général porte à la connaissance de l'Orient de l'Union Internationale, que le Président de la République a été nommé. Ce staff a été nommé AP, copie, envoie au SGPM, copie, au MINAP, copie, à l'Afé-Cafo. On a notifié tout le monde. L'Afé-Cafo n'est venu pas d'ailleurs avec son staff, qui n'a jamais été notifié nulle part. Alors, la question à se poser est celle de savoir qui est compétent pour gérer les affaires de la Fédération camarade de football. C'est bien le Président de l'Assemblée de l'Office. Maintenant, l'instruction du Président de la République, qui confie au ministre des Sports en droit administratif, les instructions du Président de la République sont exécutoires. Le ministre des Sports n'est qu'exécutant. Le Premier ministre est intervenu en temps de crise comme un médiateur. qui n'est pas celui qui est instruit pour gérer les affaires du sport. Pour le moment, le Président de la République a instruit le ministre des Sports en droit de la République à l'Afé-Cafo. Si cela n'est pas fait, qu'eux-mêmes s'entendent pour que ce problème soit géré sans dérugage. Le Président l'avait déjà dit. Il a dit que nous allons y vivre dans ce ministre des Sports. Le premier point de vue, c'était juste parce que la crise a trois métaux. Il y a le dialogue, il y a l'annonciation, il y a la médiation. Le premier ministre est intervenu comme médiateur, pas comme négociateur, pas comme quelqu'un qui vient dialoguer. Le dialogue est entre le ministre et l'Afé-Cafo. Donc, c'était juste temporaire. Ça persiste au Rwanda. Tant que l'assurance, comme dans le souverain, ne défi par l'étant. Le premier ministre des Sports n'est qu'exécutant. Le premier ministre n'est qu'exécutant. Il a dit que nous avons créé. Voilà la réponse que je peux vous donner. Avant de continuer, chers internautes, marquons ce petit arrêt pour parler de ce dispositif sécuritaire. Fini l'époque où nos appareils à la maison se grillaient de fait de surtention. Ces rallonges sont munies de régulateurs de tension, de ce dispositif de sécurité qui permet de débrancher automatiquement vos appareils en cas de surtention ou alors de tension trop basse à la maison. Et ces rallonges sont munies également d'un dispositif qui vous permet d'arrêter vos appareils de façon singulière. Vous avez votre réfrigérateur que vous avez branché ici. Si vous voulez arrêter uniquement votre réfrigérateur, vous n'avez plus besoin de le débrancher. Vous allez l'arrêter tout simplement ici. Si vous avez votre téléviseur que vous voulez débrancher, vous l'avez branché ici. Vous arrêtez singulièrement votre téléviseur. Et en arrêtant votre téléviseur, les autres appareils qui sont branchés arrière ne s'arrêtent pas. Et je le disais, cet appareil, c'est un appareil qui protège vos appareils. Donc, avec ce dispositif, vos appareils sont à sécurité. C'est un 3 en 1 régulateur de tension, dispositif en cas de surcharge ou alors de tension trop basse et surtout, surtout, système d'arrêt cellulier pour vos appareils. Contactez dès maintenant le numéro de téléphone qui est présent tout juste au bas de cet écran et arrachez-vous ce dispositif au prix promo. De 6600 francs, c'est facilement.